Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur la question quelle est votre situation financière en 2021 ? C'est une vidéo qui m'a été suggérée par un de vous donc merci pour la suggestion. J'espère que cette vidéo va vous plaire, va vous aider. J'ai seulement demandé au tarot ce que vous aviez vraiment besoin de savoir par rapport à vos finances et ce qui peut vous aider le plus donc voilà ne stressez pas tout va bien aller et voilà donc comme d'habitude je vous demande de choisir entre pile numéro 1, pile numéro 2 et pile numéro 3. Une fois que vous avez fini de choisir votre pile vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires. Je mettrai des marques de temps qui correspondent à chacune des piles donc une fois que vous avez fini de choisir vous allez vous cliquer sur la marque de temps qui correspond à la pile que vous avez choisie et ça vous amènera directement à votre tirage. Donc nous on va commencer directement avec le groupe numéro 1. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur vos finances en 2021. Alors groupe numéro 1 pour vos finances en 2021. Alors pour moi je vois que clairement il y a des opportunités au niveau de vos finances surtout avec l'as de denier qui apparaît ici. Je vois que peut-être justement il y a peut-être une nouvelle source de revenus que vous allez soit créer, soit qui va vous être proposé, soit vous allez avoir des revenus un peu plus passifs on va dire. En tout cas il y a quelque chose de nouveau et une opportunité qui va s'offrir à vous en 2021 au niveau de vos finances. Cependant je sens que vous risquez de devoir peut-être mettre certains de vos envies en fait pas en pause mais peut-être les reconsidérer en fait. Il va falloir en fait apprendre à gérer un petit peu tout ce dont vous avez envie, tout ce que vous avez envie d'acheter, tout ce dont vous avez envie d'investir. Il va vraiment falloir être, il va falloir faire attention à ça en 2021 et ne pas en fait ne pas dépenser son compté on va dire. Parce que peut-être que justement le fait d'avoir cette opportunité ou le fait d'avoir cette nouvelle source de revenus, ça pourrait peut-être vous faire penser que vous avez plus que ce que vous n'avez. Ou alors vous allez peut-être tomber dans cet état d'esprit où vous en voulez toujours plus et du coup c'est jamais assez, vous voulez acquérir en fait toujours plus. Donc on vous dit oui il y a cette nouvelle idée, oui il y a cette nouvelle opportunité mais je pense qu'il va falloir jouer, il va falloir apporter un petit côté un petit peu plus mature par rapport aux opportunités qui arrivent à vous. Et vraiment investir en fait votre argent dans les choses qui peuvent vous enrichir plus en fait. C'est ça que je vois à peu près. Ouais mais je sens quand même que vous allez avoir, vous allez avoir de la chance en fait par rapport à, de la chance entre guillemets, par rapport à vos finances en 2021. Je sens que en fait vos nouvelles idées vous apportent en fait une nouvelle source de revenus ou en tout cas une nouvelle opportunité d'en créer une en fait. Juste faites attention à ne pas être trop gourmand en fait je dirais avec la neuf de coupe pour moi c'est ce qui ressort c'est que oui vous avez des nouvelles opportunités, oui vous allez peut-être recevoir plus d'argent ou alors vous allez créer de nouvelles ressources pour en créer d'autres. Mais ne soyez pas trop gourmand parce qu'en fait ça pourrait en fait ça pourrait se retourner contre vous entre guillemets. Ne vous inquiétez pas je vois rien d'horrible ou d'une situation qui va mal tourner pas du tout. En fait je pense que le tarot vous dit juste faites attention de ne pas être trop gourmand, de ne pas trop en vouloir et soyez satisfaits avec ce que vous avez déjà. Et prenez les opportunités quand elles arrivent et prenez le temps en fait de voir votre argent, je ne sais pas trop comment expliquer mais de voir votre argent sur votre compte et que ça y reste un peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Que vous le voyez un petit peu fleurir cette source d'argent parce qu'on voit que le page et l'as, l'as c'est toujours des opportunités, c'est une invitation. Le page c'est toujours, c'est les idées, c'est l'implantation mais on n'est pas au seuil en fait où on a atteint cette accomplice, cette, ouais voilà on n'a pas l'accomplissement fait du roi par exemple, du roi de bâton ou de, du roi de denier. Mais ça reste très très positif évidemment, surtout en plus on a le neuf de couvre, bon là il a inversé mais on voit qu'il y a le potentiel pour que tous vos souhaits en fait soient satisfaits. Mais le fait qu'elle soit en l'envers c'est quand même, attention de ne pas être trop gourmand, de ne pas trop en vouloir et peut-être essayer de garder un esprit mature par rapport à ces nouvelles opportunités et peut-être avoir une vision sur le long terme en fait par rapport à vos finances. Ne pas en fait, il ne faut pas que l'argent vous brûle les doigts on va dire et le dépenser comme ça. Mais je pense que vous allez, vous allez arriver à avoir cette, cette attitude, cette attitude là, cette approche là parce qu'on voit que quand même avec l'as de denier qui est à l'endroit vous tenez bien votre, vos finances. Donc je pense qu'en 2021 vous allez avoir une, voilà vous allez avoir la main sur vos finances hein. Donc vous aurez le choix de dépenser ou de garder pour en fait mieux construire vos idées, pour pouvoir investir dans vraiment ce qui vous importe le plus plutôt que d'investir dans les choses un petit peu plus futiles. Et voilà, donc on va continuer avec les oracles. Donc on a Yod Destiny, je vais peut-être dézoomer comme ça on peut mettre toutes les cartes. Yod Destiny et Neptune Sacrifice. Donc avec Yod Destiny ici et Neptune Sacrifice, je pense qu'il y a, il y a un chemin à faire en 2021 par rapport à vos finances. Je sens qu'il y a certains peut-être obstacles en fait à, comment dire, certains obstacles à franchir on va dire mais c'est fait pour en fait, c'est pour votre bien. Je sens qu'effectivement peut-être avec Neptune là ici Sacrifice, il va falloir en fait sacrifier certaines de vos envies pour pouvoir construire en fait cette stabilité financière que vous avez envie. Excusez-moi je vais étonner mon téléphone. Excusez-moi je vais les mettre en silencieux, je sais pas si j'ai, bon bref. Donc oui ce que je vois avec vos cartes en fait, c'est que je sens qu'en fait en 2021 par rapport à vos finances, vous vous réalignez un petit peu avec ce qui est important pour vous. Et ce qui ne l'est pas, peut-être le fait de dépenser de l'argent dans des choses futiles, peut-être que ça justement vous allez vous réaligner en fait avec ça. Et ça va vous permettre d'économiser. Je sens que vous faites des économies en 2021 qui vont vous permettre un certain succès ici. Surtout avec cette carte. Et je sens qu'avec Neptune Sacrifice, je sens que vous, vraiment vous, vous prenez un pas en arrière pour pouvoir, bon bah ok. Excusez-moi pour le téléphone qui continue. Vous refaites peau neuve, j'ai l'impression, par rapport à vos finances. Je sens que vous allez être plus, déjà un petit peu plus relax. Parce que je pense que vous allez voir les opportunités qui s'offrent à vous, mais vous allez aussi avoir une approche, peut-être vous allez rechercher une approche plus mature. Et vous allez voir qu'en fait le fait peut-être d'économiser ou le fait d'investir votre argent dans certaines choses, ça vous apporte en fait votre éventuel succès. Et je pense que vous allez le voir comme quelque chose qui se passe sur le long terme. Peut-être que vous allez justement arriver à comprendre que le succès c'est pas instantané. Et c'est un peu, ça se joue un peu sur tous les aspects. Vous allez voir que ça peut aussi se faire sur l'aspect des finances, que le succès financier peut se construire sur le long terme. Et quand bien même vous avez peut-être, peut-être que l'année 2021 justement pour vous c'était au niveau financier, c'était chaotique. Peut-être que vous avez, vous êtes passé par beaucoup de choses et je sens que vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Et je pense que vous allez vraiment trouver de nouvelles, de nouveaux chemins en fait pour vous construire financièrement en 2021. Ensuite on a l'antilope, la vie s'accélère et l'esprit du loup tournait la connaissance en sagesse. Donc je pense que voilà, vous avez expérimenté des choses au niveau financier. Peut-être que vous vous êtes trouvé dans l'embarras au niveau financier ou alors vous voyez que vous avez acquéris des choses que vous regrettez ou que vous avez au final vous n'utilisez pas et que c'était juste impulsif. Et bien là on vous dit en 2021 c'est le moment justement d'apprendre de ces erreurs là au niveau financier. Parce que déjà la vie va vous apporter des nouvelles idées, des nouvelles opportunités et peut-être même qui vont aboutir à une nouvelle source de revenus. Et du coup on va vous dire, apprends tes erreurs et surtout ne sois pas trop excité par rapport à, comment dire, ne fais pas la même erreur en fait. Parce que l'argent ça va, ça vient. Donc si vous le dépensez, il va partir. Donc on vous dit, oui il y a peut-être toutes ces choses qui arrivent à toi mais il va falloir en fait les, comment dire, les gérer avec cet nouvel esprit et apprendre du passé, apprendre des obstacles qu'on a traversés pour pas se retrouver dans le même embarras si je puis dire. Mais en tout cas vous devez tourner, voilà, tourner votre connaissance en sagesse. Il faut gérer votre argent de manière mature. Comme je disais tout à l'heure, voilà, je pense qu'on vous demande d'avoir cette maturité par rapport, en faisant face en fait à ces nouvelles choses qui arrivent à vous en 2021 pour vos finances. Et voilà, on voit que les choses vont s'accélérer pour vous et que je pense vraiment que vous pouvez avoir un nouvel oeil en fait. Il y a une nouvelle ère au niveau financier pour vous qui arrive. Donc ensuite on termine avec glamour et inspiration. Alors, pour moi ces deux cartes, elles confirment bien qu'il y a sûrement des choses qui vont, au niveau financier, que vous allez pouvoir peut-être vous offrir justement. Quand je vois glamour, peut-être que vous allez pouvoir investir un petit peu plus dans votre confort personnel on va dire. Mais encore une fois, elle est un petit peu à double, elle a un double sens cette carte quand je la regarde parce que je suis aussi attirée par la neuf de coupe qui est renversée. On vous dit, faites attention aux désirs un peu superflus ou qui viennent d'un sentiment de ne pas avoir assez ou qu'il faut vous changer et du coup vous acquérissez plein plein de choses pour vous changer ou pour vous apprécier alors que vous n'en avez pas besoin. Donc voilà, il y a quelque chose aussi d'assez spirituel dans ce tirage-là je trouve. Mais je pense qu'au final, vous allez pouvoir vous offrir les choses dont vous avez envie tout en restant en fait raisonnable. Et voilà, il y a l'inspiration encore parce que le page ça parle d'inspiration, c'est les idées comme je disais. Donc je pense encore une fois que cette carte, elle confirme qu'il y a des choses qui arrivent, qui vont vous inspirer pour prendre des nouvelles démarches par rapport à vos finances. Peut-être investir dans des nouvelles choses qui vraiment sont bénéfiques à votre évolution financière. Et voilà. Donc c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a aidé, j'espère qu'il vous a éclairé. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter sur maiz.divinspace.com que je laisse en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook que je laisse en barre d'infos comme d'habitude également. Si vous avez des suggestions de vidéos, je suis ouverte à tout. Et voilà, ça me fait très plaisir aussi puisque les vidéos elles sont pour vous. Merci à tous ceux qui me suivent, qui me laissent des commentaires. Ça me fait super plaisir et ça encourage la chaîne. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Maintenant, groupe numéro 2. Si vous avez choisi cette pile, ceci, c'est votre tirage pour vos finances en 2021. Alors, groupe numéro 2. Les énergies pour vos finances en 2021. Quelle est la situation financière en 2021 ? Groupe numéro 2. Donc on commence avec la majeure des amoureux, la majeure du magicien. Et là, c'est deux coupes inversées. Alors en fait, je vois une énergie assez positive pour moi. La carte des amoureux, pour moi, elle parle de choix, je pense, pour vous en 2021 au niveau de vos finances. Mais aussi, en fait, j'ai l'impression que vos finances pourraient aussi être liées en fait aux autres personnes. Donc ça peut être un partenaire romantique, à votre famille ou un partenaire en business. Donc peut-être que vous partagez des finances avec quelqu'un. Et je pense que peut-être en 2021, justement, par rapport à ces finances, il va falloir faire des choix. Peut-être qu'il va falloir séparer certaines finances. Alors, ce n'est pas forcément négatif. Pour moi, c'est assez positif, surtout vu qu'on a le magicien en fait ici. On voit que déjà, vous allez vraiment utiliser vos talents, vos compétences pour attirer, je pense, plus de ressources au niveau financier. Je pense vraiment qu'en fait, vos finances vont être influencées par le travail et l'énergie en fait que vous mettez en fait dans vos finances. Je ne sais pas trop comment expliquer. En fait, vous avez vraiment le pouvoir sur vos finances, je sens. Vous avez vraiment le pouvoir d'en attirer plus ou d'en perdre, j'ai envie de dire. En fait, ça va dépendre de vous. Vraiment, j'ai l'impression que le magicien, il est là pour dire que ça dépend de vous. Et ça dépend des choix que vous faites. Ça dépend d'avec qui tu vas t'allier. Et je sens qu'il y a des choses en fait, avec l'as de coupe inversée, que vous devez travailler dessus en fait. Je sens que... Ok, je pense qu'un des choix en fait par rapport à vos finances, vous devez choisir entre... Vous êtes au centre. Vos finances, elles sont au centre de vous-même. Je ne sais pas comment dire. Elles sont au centre de... C'est un aspect en fait qui est vraiment dirigé par la manière dont vous vous sentez. Avec l'as de coupe de ce côté. La manière dont vous vous sentez, la manière dont vous vous exprimez, la manière intérieure, en fait ça influence vos finances. Mais c'est aussi influencé par votre monde extérieur. Des choix que vous faites, de ce que vous mettez dans le monde extérieur. Et avec qui... Avec les relations que vous entretenez. Vous voyez, je vois en fait... Ça m'a vraiment sauté aux yeux là. C'est que vous êtes au centre. Vous avez tous les pouvoirs en main. Vous avez les compétences, etc. Pour en fait faire ce que vous voulez de vos finances. Et ce que vous voulez attirer. Mais je sens qu'au niveau émotionnel déjà, il y a un travail à faire en fait. Pour pouvoir guérir entre guillemets vos finances. Pour si vous voulez en attirer plus. Il y a des choses à guérir au niveau émotionnel. Votre état émotionnel n'est peut-être pas le meilleur pour le moment. Sachez que le tarot n'est pas gravé dans la roche. Et que là, on vous dit vraiment, pour moi, le message c'est que vous avez vraiment le pouvoir d'inverser la tendance. Et de faire les choix en fait. Les choix que vous faites influence vos finances. C'est pas du tout quelque chose de destiné. Ou des énergies qui vont rester là pour toujours. Pas du tout. C'est pas des événements, pour moi c'est pas des événements extérieurs qui vous sont envoyés, qui vous sont destinés. Pas du tout. Vous êtes au centre du, du, de la chose là. Avec le battleur. Et on voit vraiment, faites les choix. Et je pense que vous allez faire les bons au final. Parce que la carte est quand même à l'endroit. Je pense que ça parle beaucoup des autres. Il y a une relation aux autres vraiment qui prédomine. Donc surtout ne laissez pas votre pouvoir aux autres. Justement de décision. Je pense que vous devez vraiment imposer vos décisions. En 2021 au niveau financier. Pour moi c'est vraiment un message qui ressort beaucoup. C'est que vous devez imposer vos... Vos choix et vos décisions. Je sens que vous devez vous faire entendre un petit peu plus par rapport à ça. Avec l'as de coupe inversée. Vous devez vous faire entendre aux autres. Et surtout mettez vos compétences en avant. Je sens que vraiment l'énergie que vous allez mettre dans votre travail. Ou dans vos passions etc. En fait ça va attirer, ça va influencer vos finances de manière très positive. En fait vous allez être récompensé. Ça va être un petit peu comme la justice en fait. C'est ce que vous mettez dans la balance du travail, de l'énergie etc. Et bien en fait ça va... Vous allez être récompensé en fait au... Par rapport à l'énergie que vous avez mis en fait. Ça va être vraiment égal. Vous voyez vous allez recevoir une part égale de l'énergie que vous avez mis dans... A la construction de vos finances on va dire. Donc on va continuer avec... Alors on a communication. L'élément de l'air. On a la sixième maison routine. Donc ça fait beaucoup de sens en fait ces deux cartes là. Alors je sens qu'avec l'élément de l'air communiqué. Je pense que c'est vraiment encore une carte qui vous dit. Vous devez vous exprimer. Vous devez exprimer ce que vous voulez. Vous devez exprimer les décisions que vous voulez prendre. Je sens qu'il faut être un petit peu plus assertive. Comment on dit assertive en français ? Bon vous devez vous affirmer en fait. Vous devez vous affirmer un petit peu plus. Vous devez vraiment exprimer ce que vous voulez. Et avec la sixième maison. Donc de la routine. La sixième maison ça gouverne vraiment le travail. La manière dont on travaille de tous les jours. Vous voyez les routines consommées. C'est aussi la santé etc. Donc c'est vraiment ce qu'on fait tous les jours en fait de manière... Comme les habitudes en fait un petit peu. Donc on voit que vos habitudes de travail. Vos habitudes même peut-être alimentaires, de santé etc. Influencent vos finances. Donc si vous vous mettez des bonnes habitudes de travail. Si vous faites attention à ce que vous mangez. Si vous faites attention à rester en santé. A prendre des bonnes habitudes à vous. Ou peut-être même de sommeil aussi. Je sens que le sommeil aussi. D'avoir un bon système de sommeil etc. Ça peut jouer en fait sur vos finances. Parce que ça influence l'énergie que vous donnez au travail. A vos routines. A votre énergie que vous voulez mettre dans l'investissement. De n'importe quoi. Ça peut même être... Même vos hobbies je pense. Vos passe-temps etc. Ça influence en fait l'énergie. Votre bien-être en fait. Et du coup votre état émotionnel. Pour pouvoir attirer de meilleures circonstances financières. Alors ensuite on a... Oh intéressant. Mettez en place des limites saines. Et lâchez prise maintenant. Alors... Oui. Je... En fait cette carte là elle confirme en fait les relations que vous avez avec les autres. De... Je pense qu'il ne faut pas vous laisser faire. Je pense que cette carte elle est vraiment là pour vous dire... Ne vous laissez pas faire. Et... Comment dire ? Encore une fois soyez... Affirmez-vous. Dans ce que vous voulez. Les choix que vous voulez faire. Affirmez-vous dans... Sur l'aspect financier. Il faut que vous... Peut-être que vous avez tendance à beaucoup aider les autres aussi au niveau financier. Peut-être que vous dépensez beaucoup pour une personne. Ou peut-être que vous êtes la personne qui achetait les... Par exemple je sais pas la tournée pour tout le monde. Enfin vous voyez vous êtes... Peut-être que vous êtes trop généreux avec vos finances. Et on vous dit attention. Parce qu'en fait... C'est aussi un manque de respect pour soi-même en fait. C'est bien d'être généreux. Ça ça il n'y a pas de soucis là-dessus. C'est vraiment une très bonne qualité que j'encourage évidemment. Mais des fois il faut faire attention avec qui on le fait. Et pour qui et à quelle fréquence également. Je sais que c'est chiant parce que j'ai vraiment ce problème aussi des fois. C'est que des fois je suis tellement excitée. Ou j'aime tellement quelqu'un. Bah en fait que je vais donner, donner, donner. Mais même quand je vois que c'est pas apprécié. Ou alors c'est pris pour acquis. Si je peux... Bah je continue et il faut pas. Vous voyez ce que je veux dire. En fait il faut avoir... Voilà c'est pas aller d'un extrême à un autre. C'est bien d'être généreux. Faut pas non plus être super radin. Et compter tout ce qu'on fait et tout ce qu'on donne. Pas du tout. C'est pas ce que je dis. C'est qu'il faut trouver un équilibre entre être généreux. Aider les gens etc. Et se laisser soi-même en fait dans l'embarras. Vous voyez au niveau financier. Donc je pense que c'est ça qu'elle vous dit cette carte. Et avec lâcher prise maintenant. Je sens que... Je pense que vous avez beaucoup de stress par rapport aux finances. Et on vous dit que... Voilà je pense que la méditation ça peut vous aider à lâcher prise un petit peu. Et surtout à... À lâcher prise peut-être cet état émotionnel que vous avez par rapport aux finances. Peut-être que vous stressez beaucoup. Et je sens qu'on vous dit ça va aller. Voilà. Et le fait aussi de prendre des bonnes habitudes. Et de vous donner des bonnes routines. Au lieu de procrastiner. La procrastination peut-être que ça vous donne du stress. Et du coup ça enrichit en fait cet état émotionnel négatif que vous avez par rapport à vos finances. Alors que si vous avez une bonne routine. Ça va vous mettre en fait dans le train. Et dans une vibration. Dans une meilleure vibration en fait. Au niveau financier. Donc vous faites les choses. Vous réglez les choses que vous avez à régler. Vous arrêtez de procrastiner. Et voilà. Tous les jours vous faites quelque chose qui va vous aider en fait à vous en sortir au niveau financier. Et encore une fois vous avez toutes les cartes en main pour vous en sortir. Ça ne tient qu'à vous. Mais voilà. On vous dit... Peut-être que les choses ne vont pas arriver du jour au lendemain. Donc voilà. Il faut lâcher prise un peu du stress et tout ça. Et faites attention à votre état émotionnel. Puisqu'il influence vos finances comme on disait tout à l'heure. Et on a safe home. Donc la sécurité... Comment dire ? Être en sécurité chez soi on va dire. Et énergie. Donc encore une fois. L'énergie et la sixième maison. Elle se perd un petit peu ces deux cartes là. C'est encore une fois l'énergie qu'on donne pour attirer plus de finances. Et bien ça va... Voilà ça va... Vous allez être récompensé de manière égale en fait. Votre énergie, votre travail et votre détermination et votre investissement de tous les jours va vous apporter de manière juste ce que vous méritez. Et je sens là avec cette carte là il faut que vous répétiez je suis en sécurité. Parce que vous l'êtes. Clairement vous êtes protégés. Pour moi c'est vraiment... Il y a un bouclier autour de vous. Et si les finances c'est un... C'est quelque chose qui vous a stressé récemment. Sachez que vous êtes en sécurité. Sachez que vous êtes protégés. Sachez que les choses vont s'arranger. Pour moi c'est vraiment... Cette carte elle vous dit... Ça va s'arranger. I cast... I cast this circle around... About safety now is beyond doubt. Ok. Donc cette carte elle dit vraiment la sécurité est au-dessus du doute. Vous êtes protégés. Et c'est vraiment... Donc I cast this circle around... Ça veut vraiment dire... C'est limite comme un sort que vous vous jetez. Un sort que vous vous jetez autour de vous. Pour être en sécurité. Et peu importe ce qu'il arrive vous êtes protégés. Là c'est vraiment... Ce message il ressort vraiment beaucoup. Vous êtes protégés. Il y a vraiment... C'est... Ouais. Vous êtes protégés. Vous êtes aidés. Donc voilà. Si c'est quelque chose qui vous a stressé. Sachez que vous êtes en sécurité. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Groupe numéro 2. J'espère que votre tirage vous a plu. Qu'il vous a éclairé. Si vous avez besoin d'un tirage privé. N'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. Que je laisse en barre d'infos comme d'habitude. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux. Je laisse mes réseaux sociaux en barre d'infos également. Instagram et Facebook. Je voulais remercier tous ceux qui me suivent. Et qui me laissent des commentaires. Des j'aime etc. Je sais que ça a l'air un petit peu idiot comme ça. Mais ça encourage la chaîne. Et ça m'encourage moi évidemment. Donc voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant vous prenez soin de vous. Ciao ciao. Et on termine. Groupe numéro 3. Si vous avez choisi cette pile. Ceci est votre tirage sur vos finances en 2021. Alors groupe numéro 3. Quelle est votre situation financière en 2021 pour vous. Donc on a le 3 de coupe inversée. L'as de bâton inversé. Et le 2 de coupe inversée. Alors pour moi. Ce que le tarot vous dit. C'est que vous devez prendre un petit peu plus confiance en vous. Et confiance en vos projets en fait. Si vous avez des projets. Qui pourraient potentiellement en fait vous apporter plus d'argent. Ou créer plus de sources de revenus etc. Vous devez vous faire confiance. Et vous devez laisser libre cours à votre imagination. Et vos inspirations. Peut-être que vous vous bloquez en fait pour le moment. Vous bloquez vos inspirations. Vous bloquez cette envie de... Ah mais... Faut que j'arrête de mélanger le four anglais. Excusez-moi. Ce que je veux dire c'est que... Je sens peut-être que les autres aussi ont un impact. Un impact sur vos finances. Et sur la manière dont vous voulez évoluer. On voit vraiment il y a l'impact ici. Avec le 3 de coupe et le 2 de coupe. Qui sont inversés. Vous avez toutes les cartes inversées. Mais ces deux là... On sent qu'il y a une influence des autres. Et... Alors peut-être que certains d'entre vous sont en pleine séparation. Et du coup vous vous sentez un petit peu bloqué par rapport à ça. Donc peut-être que vous aviez des... Des dépenses avec cette personne qui était partagée. Et du coup là on sent que... Voilà on va avoir plus de dépenses. Peut-être que... Vous avez un partenaire en business dont il faut se séparer. Qu'il faut mettre en pause. Ou alors vous sentez que... Les personnes avec qui vous travaillez influencent de manière négative vos finances. Mais voilà on vous dit... Reprenez les choses en main en fait en 2021 au niveau finance. Je sens que vos inspirations, vos passions. Ce que vous avez envie de créer. Peuvent vraiment vous apporter beaucoup en 2021 au niveau de vos finances. Mais vous devez un peu laisser les gens... Qui ont une influence négative sur votre... Sur vos finances en fait. Je sens que vous devez... C'est un petit peu comme le groupe numéro 2. Mais là il y a vraiment... Il y a quelque chose de vraiment... D'un petit peu plus personnel j'ai envie de dire. Je pense qu'on parle plus de... De comment vraiment les autres influencent... Votre aspect financier. Je sens que vous vous sentez bloqué par rapport à quelqu'un d'autre. On va... Je vais peut-être ajouter du tarot là. Pour voir... Les finances du groupe numéro 3. Oh ! En 2021. Pourquoi il y a... Ça fait trop de cartes. Les finances du groupe numéro 3. Donc on a la majeure du démon. Alors oui pour moi... Là c'est les relations. Les relations avec les autres qui influencent de manière négative en fait vos finances. Alors pour moi c'est peut-être un... Peut-être que vous êtes en couple. Ça peut même être la famille. Ça peut être les amis. Mais en tout cas il y a un projet... Qui... Ça fonctionne pas en fait avec la personne choisie on va dire. C'est... En fait le projet... J'ai l'impression qu'on vous dit... C'est un peu une... Pas une perte de temps mais... Si vous continuez avec cette personne alors que ce soit de manière romantique ou un partenaire en business. Une collaboration. Un partenariat. Ce que vous voulez. Ce qui vous passe en tête là. Il y a quelque chose qui... Qui fonctionne pas en fait dans cette... Dans cette collaboration. Ouais. On a la carte de... Du burn out. Un petit peu en fait. C'est un peu une carte du burn out celle-là. Quand elle ressort à l'envers. Pour moi en tout cas il y a vraiment... On s'investit dans les choses qui nous font perdre de l'énergie plutôt que d'en gagner. Donc il y a quelque chose dans laquelle vous vous investissez. Peut-être sûrement avec quelqu'un que ce soit romantique pareil ou de manière complètement professionnelle. Qui fonctionne pas. C'est pas quelqu'un... C'est pas quelque chose de bienveillant. C'est pas quelque... C'est quelque chose qui est... En fait j'ai l'impression que ça marche contre vous. Vous voyez. Alors ne paniquez pas. Pas du tout. Vous avez vraiment encore les cartes en main pour renverser la tendance. Je sens que vous devez vous faire confiance à vous en premier. Plutôt que de laisser votre confiance aux autres. Vraiment faites-vous confiance à vous. Parce que ça va influencer votre aspect financier. Faites-vous confiance. On va ajouter les oracles pour voir un petit peu... Un petit peu ce qui se passe en fait. On a Mercure rétrograde. Alors sachez qu'on est en pleine rétrogradation. Alors c'est un... Jusqu'en... Je crois jusqu'en... Jusqu'en février 21. On a la lune noire. Mystère. Et puis... Il y a quelque chose qui se trame en fait. Il y a quelque chose... Vous n'êtes peut-être pas complètement conscient. Et je sens qu'on vous demande... Il y a un projet ou une association qui s'est fait avec quelqu'un dans le passé. Avant ce tirage-là. Et on vous demande de remettre en question. Parce que c'est ça. Mercure rétrograde. C'est vraiment... On remet en question les progrès qu'on a fait jusque-là. Et on remet en question les choses qui ne marchent plus. Qui ne marchent pas pour pouvoir se réinventer. Effectivement. Alors... Cette situation elle a été faite pour arriver. Il n'y a rien qui n'arrive au hasard. Et c'est pour votre... C'est votre... Pour votre plus grand bien. Je tiens encore à le préciser. Puisque j'ai demandé au tarot. Vraiment les réponses qui peuvent vous aider le plus. Les conseils. Et vraiment ce qui peut vous... Vous faire le plus de bien en fait. Donc ce que je vous dis. Le tirage ne stressez pas. C'est vraiment pour votre bien. Et c'est vraiment des choses que vous devez savoir pour pouvoir en fait grandir. Et voilà. C'est que du positif. Mais en tout cas il y a quelque chose. Avec la lune noire mystère. Vous allez le découvrir. Il y a quelque chose qui se trame que vous allez découvrir. Vous allez découvrir aussi votre potentiel. Votre vrai potentiel en fait au travers de cette expérience là. Vous allez vraiment vous redécouvrir. Réinvention encore. Vraiment il y a un potentiel en vous qui va... Parce qu'on le voit. Le potentiel est là. Il y a les idées. Il y a l'inspiration. Et je sens qu'en fait au travers de ça vous allez exploser en fait. Entre guillemets de ressources en fait. Vos ressources vont pouvoir s'exprimer. Et vont pouvoir... Vous allez pouvoir vous réinventer. Et je sens qu'il va falloir en fait couper. Peut-être mettre en pause. Ou au moins couper un certain lien avec quelqu'un. Avec un projet. Avec un groupe. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas. Si vous avez quelque chose en tête là qui ne fonctionne pas. Un partenariat. Une relation. Même un projet que vous avez en commun avec un groupe. Ou avec même une entreprise. C'est sûrement ça dont on parle. Si c'est vraiment la première chose qui vous vient en tête. Donc ensuite on a... Be playful. Donc soyez... Pas joyeux. Mais voilà. Amusez-vous. Et on a... You are never alone. Vous n'êtes pas seul. Alors. Je sens que... Effectivement. Il y a vraiment une collaboration. On a encore deux... On a vraiment... Il y a vraiment une relation aux autres qui ressort. Et peut-être que vous... Je sens que vous n'êtes pas alliés avec les bonnes personnes en fait. Le fait peut-être de couper ou de mettre en pause un certain projet que vous avez quelqu'un qui ne fonctionne pas évidemment. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Qui ne vous aide pas à évoluer. Je sens qu'on vous dit que vous allez pouvoir vous tourner en fait vers d'autres personnes qui vraiment vous veulent du bien. Et qui vraiment vont vous faire avancer. Je sens que vous devez aussi vraiment vous libérer encore votre potentiel. Je sens que c'est ça. On vous dit... Oui, si tu as des inspirations, si tu as des idées, des projets, etc. Il y a des gens qui vous disent mais non tu ne peux pas faire ça et blablabla et blablabla. Qui critiquent et qui préfèrent que vous mettiez votre énergie dans leur projet à eux. Alors que vous, ça ne vous satisfait pas complètement. On vous dit... Il faut que tu répondes en fait à cet appel-là en fait. Aux choses qui vraiment te donnent l'envie de le faire. Qui te donnent de la joie. Il faut que tu investisses ton énergie dans ça en fait. Plutôt que dans les trucs qui ne fonctionnent pas. Les relations, les projets qui finalement ne donnent rien de bon. Ne vous font pas évoluer. Et je sens que vous allez vraiment pouvoir attirer les personnes vraiment qui vont vouloir vous aider. Vous êtes protégé aussi dans votre avancée. Vous allez vraiment pouvoir évoluer au travers. C'est au travers des relations que vous évoluez. Mais vous voyez il y a double tranchant. Vous devez vraiment vous allier avec les gens qui vous poussent vers le haut. Plutôt que les gens qui remettent sans arrêt en question vos idées. Et vos inspirations. Alors ensuite on a beauté. Good cheer. Encore une fois alliez-vous avec les gens avec lesquels vous vous amusez. Je sens que c'est en fait c'est ça votre message. Si vous voulez savoir quelle personne vous devez vous allier. Vous devez vous allier avec les gens qui vous font sourire. Qui vous donnent de la joie. Avec beauté ici je dirais que c'est vraiment vous devez vous faire confiance. Vous devez faire confiance en votre propreté intérieure et extérieure. Pour faire fleurir les choses. Vous êtes quelqu'un de très fertile je pense. Au niveau spirituel, énergétique etc. Et je pense que vous devez vraiment prendre conscience de ça en vous. Et le fait de prendre conscience de ça. Ça va vraiment vous aider à construire de belles choses. Et à vous enrichir financièrement. Et au niveau des expériences. Ne vous laissez pas faire par les gens qui essayent de vous dire le contraire. Parce que ça influence négativement en fait l'aspect financier. Puisque vous n'évoluez pas dans une voie peut-être que vous aimez... Dans la voie dans laquelle vous aimeriez vraiment évoluer. Donc je sens qu'il y a des gens qui sont prêts à collaborer avec vous. Qui ne sont pas les personnes avec qui vous collaborez en ce moment. Donc je sens qu'il y a du changement par rapport à ça au niveau financier. Je sens qu'il y a des gens qui vont vous aider aussi au niveau financier. Je sens qu'il y a des gens qui... Si vous vous trouviez dans l'embarras ou dans le besoin. Il y a des gens qui seront là pour vous aider. Je sens que les gens sont vraiment attirés par vous. Ils veulent vraiment vous aider. Parce que vous êtes quelqu'un de bien. Je sens qu'on sent que vous êtes quelqu'un de bien et qui mérite d'avoir de l'aide. Je sens que vous êtes quelqu'un qui vraiment... Vous pouvez apporter beaucoup de vos projets en forme tangible. De manière tangible. Parce que les gens vont avoir confiance en vous. Vont vouloir vous aider. Et vont voir votre potentiel. Donc voilà. C'est tout ce que je vois pour vous groupe numéro 3. J'espère que ça vous a aidé et éclairé. N'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un tirage privé à me contacter sur ma boîte mail. Que je laisse en barre d'infos. Même si c'est juste pour savoir les modalités. Le prix etc. Il n'y a pas de soucis. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram et Facebook. Que je laisse en barre d'infos également. Et je voulais vous remercier pour votre soutien. Tous les gens qui me suivent et qui me laissent des commentaires. Ça me fait très plaisir et ça encourage la chaîne évidemment. Donc voilà. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant vous prenez soin de vous. Ciao ciao.